Je file pas. Je veux dire, pourquoi? C'est que je trouve qu'il y a des gens qui n'ont pas de tact dans la vie, dans le sens qu'ils donnent pas de break à du monde avant de leur annoncer deux mauvaises nouvelles back-à-back. Ils leur donnent pas de répit. Comme l'autre jour, il y a deux gars qui se parlent dans un bar. Il y a un gars qui disait à l'autre gars, « Ben, oublie ça avec cette fille-là, t'as aucune chance, ton chien est mort. » Le gars vient à peine d'apprendre qu'il n'a aucune chance avec la fille, il est déjà déprimé. Bang, en plus, ton chien est mort. Il faut laisser respirer les mauvaises nouvelles. Ce pourquoi je suis sur le gueule ce soir, c'est que j'ai fait une dépression, comme bien des humoristes récemment, qui a été déclenchée quand un homme sur la rue m'a dit, « Hey, chose, quand je te vois à TV, non seulement je ferme la TV, mais pour être sûr qu'elle ouvre pas, je coupe le courant. » C'est quand même blessant. Mais juste pour rassurer cet homme-là et peut-être d'autres personnes, juste pour vous dire que depuis ma dépression, j'ai changé. Entre autres, mes questionnements sont beaucoup plus profonds. Exemple, le capitaine Haddock, là, quand il est choqué, mais pas tant que ça, il dit-tu, mettons, « 15, 20 sabords ». Puis j'ai longtemps pensé que la comédienne Mireille D'Aigle 1, elle s'appelait Mireille D'Aigle 1. Genre qu'il y avait plusieurs Mireilles D'Aigle et puis elle, c'était la 1. Je comprends son regard en point interrogation. L'autre jour, quand je l'ai croisé sur la rue, j'ai demandé, « Au fait, qui est Mireille D'Aigle 2? » J'ai commencé à suivre un cours du langage des sourds et muets. Comme aujourd'hui, j'ai eu une leçon, puis j'ai appris que ça ici, là, ça voulait dire « J'applaudis tout en faisant des X ». Je sais pas trop dans quel contexte on sert de tout ça, mais en tout cas, j'ai commencé aussi à suivre les cours de danse en ligne. Puis j'ai trouvé un cri de ralliement pour notre club de danse en ligne, et c'est le suivant. « Si le nom de notre club, c'était les élans, on s'encouragerait en criant « Go, élan ». » « Si à la place, notre nom, c'était les « Go, élan », on serait pogné pour crier « Go, go, élan ». » Mais toutes ces étrangetés-là, ça fait en sorte que les gens me posent beaucoup de questions, comme les filles me demandent souvent « Chantement, est-ce que c'est absurde faire l'amour avec toi? » Je leur réponds toujours « Bien, à part le fait que pendant l'acte, je prends des pauses d'une demi-heure pour jouer au hockey sous le regard traumatisé de la fille, c'est assez standard comme volupté. » « Bon, je spécifie « fille » parce qu'il y a bien des rumeurs, je sors avec Pierre Lapointe. » « Mais non, j'aime les femmes. Mesdames, vous êtes adorables, vous êtes douces, et félicitations pour vos organes génitaux particuliers. » « Ah oui, mesdames, vous avez raison d'être fiers de vos vagins. » « D'ailleurs, quand les filles dans les bars me demandent « Qu'est-ce que tu remarques en premier chez une fille? » « Bien, je dis dans l'ordre, le vagin, la vulve, le cul, le pubis. » « Puis après ça, je retchèque la vulve pour être sûr. » « Bien non, c'est pas vrai, je suis bien trop pudique pour ça. » « D'ailleurs, ma dernière blonde, elle m'a laissé parce qu'elle trouvait que j'avais de la misère à soutenir le dirty talk au lit. » « Comme à un moment donné, elle m'a dit, prends-moi mon cochon. » « J'ai dit, dis-moi, il est où ton cochon? Je vais le prendre dans mes mains, je vais te le donner. » « Ça, puis le acquis, c'est un peu too much. » « Je suis donc devenu épicurien, puis une des choses que j'aime faire récemment, c'est créer des camaraderies, puis des complicités rapides avec quelqu'un, puis ils mettent fin de façon très sèche. » « L'autre jour, j'ai fait ça dans une animalerie, je suis allé voir la commie, j'ai dit, « Avez-vous de la nourriture santé pour vieux chats? » « Elle me dit, « À quel âge votre chat? » » « J'ai dit, « 18 ans. » « Elle me dit, « Ah, bien à cette heure, il n'a plus besoin de ses fausses cartes pour aller d'abord. » » « Oui, en effet, bon point. » « Mais en avez-vous de ce type de bouffe-là? » « Là, elle me donne un sac, elle me dit, « Oui, donnez-y ça. » « Vous allez voir, il va se rendre à sa retraite avec ça. » « Je dis, « Merci beaucoup, j'apprécie infiniment. » « Elle me dit, « Vous m'en donnerez des nouvelles. » » « J'ai dit, « Non. » « Je ne reviendrai jamais ici, c'est à chier comme lieu. » « La joke des fausses cartes pendurables. » « Parlant de joke, depuis ma dépression, j'ai commencé à compter des jokes un peu plus engagés. » « Savez-vous, c'est quoi la différence entre Stephen Harper et un pince-nez? » « Le pince-nez sert à l'âge synchronisé, et Stephen Harper ne sert pas à grand-chose, je vais te dire. » « OK, bien envoyé celle-là, je vais la vendre aux apartistes. » « Maintenant, une joke peut-être un peu moins engagée. » « Savez-vous ce que je fais quand la moutarde me monte au nez? » « Je fais pendouiller un mini-escabeau de mon nez, et j'invite le ketchup et la reliche à se joindre à nous. » « Vous avez l'air brûlés, soudainement. » « Et là, c'est le calembour de mon numéro qui s'en vient, parce qu'avec mon nez, aucun condiment n'est discriminé. » « Ah! » « J'ai eu droit à des « Oh! » « C'est la première fois de ma carrière que la foule a l'air attendrie. » « C'est quand même le fun comme feeling. » « Puis aussi, savez-vous comment les parents de Marie-May ont décidé de la prénommer ainsi? » « C'est que ses parents cherchaient un nom, puis à un moment donné, sa mère a dit à son père, « J'ai pensé qu'on pourrait l'appeler Marie, mais son père a dit OK! » « Puis une dernière chose que je faisais avant ma dépression, puis que je fais encore, je l'admets, c'est que je prends des ritournelles du patrimoine québécois, puis j'en fais des versions bien à moi. » « Comme mettons, bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? » « Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? » « Bonhomme, bonhomme, pourquoi qu'il faut te répéter la question deux fois? » « Bonhomme, bonhomme, pourquoi qu'il faut te répéter la question deux fois? » « T'as pas besoin de me répéter la question deux fois? » « Faut juste que tu me laisses un trou pour répondre. » « Faut juste que tu me laisses un trou pour répondre. » « Si tu me laisses pas de trou, c'est comme je te disais comment ça va, comment ça va. » « T'es-tu sourd? » « Je t'ai demandé comment ça va. » « Non, mais c'est sympathique, merci. » J'ai remarqué aussi que certaines ritournelles avaient le même air, comme mettons, « Cadet Roussel, trois maisons. » « Cadet Roussel, trois maisons. » « On s'en foutu de l'immobilier de Cadet Roussel. » « On s'en foutu de l'immobilier de Cadet Roussel. » « Moi, j'ai un bungalow, pis un chalet, pis je vous casse pas les oreilles avec ça. » « Ah, ah, ah oui, vraiment. » « Quand il y aura 22 châteaux, là, ça pourra devenir le sujet d'une toune. » « Même meilleur que l'autre. » Et finalement, je le fais aussi avec des chansons populaires de chanteurs québécois connues, dont avec « Une chance qu'on sort » de Jean-Pierre Ferland. Donc, voici ma version à moi. « Le paradis, c'est ici, y a pas d'autre vie. » « J'te donne la mienne parce que j't'aime, Alain Choquette. » « J't'aime, Alain Choquette. » « Une chance que j't'ai jeté les poubelles au chemin le lundi. » « À l'étage ménagère avec Alain Choquette. » « J'ferais pas toutes les planétariums. » « T'en as vu un, t'es-a-tout de vue. » « Chercher dans toutes les galaxies la crème des femmes. » « Que je finirai dans ton lis-soitier. » « La crème des femmes, lis-soitier. » « Je reçois pas toutes les boutiques. » « J'te prendre « Mets ». » « J'te prendre « Mets ». » « J'te prendre « Mets ». » « J'ai toujours pas trop de monde. » « J'te prendre « Mets ». »